Alors Nicolas Pelletier pour la télé des Prédateurs, c'est notre premier match, Coach Ailey, match hors concours. Malheureusement, on est suivi une défaite à notre premier match. On peut avoir tes commentaires s'il te plaît? C'est sûr qu'on veut commencer un match à la maison avec une victoire. On est dans les matchs pré-saison, on fait des tests. Une chose est sûre, c'est que le score n'indique pas du tout la lue du match. On a dominé au chapitre des lancers, on a dominé au chapitre des mises en échec. Nos gardiens sont dans des matchs hors concours aussi, ils aimeraient sûrement revoir quelques-dessus. Ce qui est très, très, très important, c'est qu'on a eu la part des spectateurs de Laval qui sont venus... On a quand même eu 1023 spectateurs ce soir. C'est excellent pour un premier match hors concours. Donc, demain, on est rendu à Sorel, puis on va avoir un line-up semblable avec quelques joueurs qui vont s'ajouter, quelques joueurs qui vont sortir. Puis, pour un premier, on veut toujours une victoire, mais il y a des choses que j'ai aimées. As-tu l'impression que pour les gardiens, les matchs hors concours, c'est toujours un peu difficile? Bien, en fait, c'est leur travail à eux. Donc, c'est à eux de se préparer. Ils ont la chance de se faire valoir. Les deux premiers games, les quatre gardiens vont avoir des demi-matchs. Après ça, on verra où est-ce qu'on en est rendu. Mais je suis convaincu que tout joueur, tout gars qui est sur sa job, bien, il va rebondir. Puis, on va voir. C'est juste parfait, mais moi, je veux voir des gars qui ont du caractère, puis qu'ils reviennent. Écoute, Joël Thériault faisait son entrée ce soir. Les amateurs l'attendaient à bras ouverts. On peut savoir un petit commentaire sur la performance de Joël ce soir? Bien, premièrement, Joël a eu beaucoup de glace aujourd'hui. Donc, je lui ai demandé de faire les jeux simples, de se concentrer sur sa game. Mais on sait qu'en tout temps, Joël, il est là pour protéger ses coéquipiers. Il a donné une bonne mise en échec. Il a eu la visite de Coudé. Puis, c'est normal qu'il soit là pour se défendre et défendre ses coéquipiers. Chez tes vétérans, tu as Jérémie Jeannetto, qui a quand même connu un assez bon match parmi tes vétérans, mettons. Je te dirais que, globalement, je suis quand même assez content. Offensivement, on a eu des bonnes chances de marquer. On a contrôlé la rondelle en zone offensive. Je te dirais que, dans l'ensemble, ça a été un bon premier match. Comme je disais, le pointage n'indique pas du tout l'allure du match. Merci, coach. On se revoit demain à Sorel. Merci. Alors, je suis avec David Massé. David, on peut avoir tes commentaires. Un premier match, une défaite, un peu décevant, mais quand même, c'est un match hors concours. Je pense qu'on a dominé le match. On a accordé une couple de buts que je pense qu'on aurait pu passer à côté. Mais je pense qu'en général, on a vu des bonnes choses. On avait un bel esprit d'équipe. On a vraiment manqué des chances. Je pense qu'on a contrôlé ça. Je pense que ça va être positif pour le début de l'année. On a eu deux séances de match simulé et on a eu deux pratiques. Toi, tu es un vétéran. Tu es le capitaine de l'équipe. Tu as vu des jeunes qui sont greffés un peu au noyau de l'équipe. Comment tu as trouvé un peu la part des jeunes lors du match d'aujourd'hui, mettons? Je pense qu'ils ont montré des belles choses. Pas de main, je pense. C'est un très bon joueur. Il a été un bon cabaret. Il a bien joué en piqué. Il a bien joué à 5 contre 5. Je pense qu'il peut avoir des surprises cette année dans le line-up. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à faire l'équipe. Ils sont en shape. Je pense que l'organisation va avoir des grosses décisions à prendre. Demain, on se transporte à Sorel et on espère rebondir. Bonne joie. Merci. Alors, Nicolas Pelletier, je m'entretiens avec Joël Thériault. Joël, bienvenue à Laval. Je suis content de te voir ici. Ça fait un bout qu'on se parlait et qu'on se disait que ça va arriver. Finalement, c'est arrivé. On peut avoir tes commentaires sur la transaction? Moi, j'avais demandé de me rapprocher de la maison. C'était sûr que c'était Laval ou Sorel. Je veux dire, ça fait plusieurs années que je joue dans la Ligue. Ça fait plusieurs années que je joue loin. Là, j'ai un nouveau rôle avec mon gars qui est en sport-études. Ça fait que ça me demande plus de temps à la maison. Ça fait que ça, c'était important pour moi. L'autre affaire, c'est que même si je jouais, quand on jouait les games à la maison, même quand j'étais à Thetford, puis merci Thetford, j'ai toujours été très, très, très bien traité. C'était important de le mentionner. Une organisation de premier plan, c'est une très bonne organisation. Mais tu sais, même quand je joue à la maison, d'un, c'est sur la route, puis de deux, tu sais, mon père, il ne venait pas, ma famille, il ne venait pas, mes oncles qui aiment ça venir à Laval, j'ai des chums. Ça fait que là, tu sais, les games maison, je suis vraiment à la maison. Tu sais, j'ai des chums qui sont là, puis je suis content de ça. Je suis content d'avoir une chance de venir finir ici. Je remercie Laval de me donner cette chance-là. Là, tu te retrouves genre à peu près à 20 minutes de la maison. Oui, 20 minutes de la maison. Tu viens pratiquer, puis... C'est une autre affaire, je vais venir à toutes les pratiques. Ça fait que, tu sais, dans les dernières années, j'ai eu moins de glace, je ne blinde personne là-dessus, j'ai ma faute de tort, beaucoup de mauvaises punitions, beaucoup de mauvaises décisions. Je vais essayer de jouer ça plus discipliné, avoir un meilleur impact. Puis en pratiquant toutes les semaines aussi, ça va me garder plus dans la game, ça va être plus facile pour quelqu'autre. Tu sais, moi, j'aimerais ça avoir un 4 chiffres par période. Je ne pense pas que je mende la lune. Je vais contre la 3e ligne, l'autre bord, tu sais. De temps en temps, elle crée une petite gâterie. Je vais faire le job que j'ai à faire, puis je pense qu'on va être capable. Je sais qu'on a donné un gros morceau pour moi. Saint-Jacques, c'est un esti de joueur de hockey. Je vais faire de mon mieux, pas pour le remplacer, mais pour remplacer le manque à moi en allant chercher d'autres choses, tu sais. OK. Écoute, tu sais, moi, je t'ai connu en 2004. Là, je te revois 12 ans après. Tu n'as pas changé. Tu es à vrai au même point physiquement. Je pense que j'ai même jogué. Non, ça m'apprécie. Je pense que j'avais des joggings là-même. Merci quand on jouait à Verdun. On a gagné la coupe, j'avais des joggings là. Malade. C'est quoi ton secret, Joël? Après 12 ans, quand on lit, tu reviens comme ça, top shape. J'ai une bonne blonde. J'ai une bonne blonde. J'ai une bonne blonde qui me garde tranquille. Tu as dû tomber dans la potion magique. Comme Obélix, c'est de la bonne affaire. Écoute, Joël, tu as eu un bel accueil des spectateurs. Tu es arrivé sur la glace. Oui, j'ai remercie les fans. C'est pour m'accueillir de même. Ça me fait plaisir. J'ai rarement vu ça, sérieux, là. À Laval, tu es tombé sur la glace. Si tu veux une innovation, il faut juste que tu joues 20 ans dans la Ligue. À la fin, tu as fait une coupe de petits signes en voulant dire. Je voulais dire aux fans de revenir. Quand tu veux leur venir, amenez-nous du monde. De un, pour vivre, ça nous prend au moins 1 200 personnes par game pour que l'équipe puisse continuer de vivre, que les propriétaires fassent leurs frais et qu'on soit capable d'avoir des joueurs de qualité et d'avoir un service de qualité. Il y a 1200 par game, on n'est pas en train de demander à la Lune. Venez nous encourager. Puis moi, je vais m'arranger de mettre ma part là-dedans. Je ne vous dis pas que je vais y aller à tous les games. Je vais avoir 40 ans à la fin du mois. Mais je vais y aller très régulièrement, plus souvent qu'à mon tour. Puis je vais donner tout ce que j'ai. Ça fait que venez nous encourager. Je suis bien content de t'avoir avec nous autres, Joël. Je pense qu'on va passer une belle année. Super, bien sûr. Merci. Merci. Merci à tout le monde.